Bonjour à tous, merci d'être aussi matinal avec nous et pour cette première et ce premier rendez-vous des GECO. Je crois que vous êtes bienvenus parce que l'actualité va nous porter, notre intitulé, la thématique de notre réunion aujourd'hui, comment accélérer la transition énergétique, ne pouvait pas mieux tomber. Vous avez vu que le ministre Hulot a fait quelques déclarations assez spectaculaires sur la transition et le passage et le ralentissement de l'électronucléaire, donc de l'énergie nucléaire. Vous avez peut-être pour les plus curieux d'entre vous découvert qu'une entreprise française, un armateur français, CMA CGM, réalisé une grande première. Elle vient de commander neuf navires qui, au lieu d'utiliser du fioul extraordinairement polluant et nocif, fera fonctionner ces géants des mers au gaz liquéfié, ce qui est une grande première mondiale et ce qui est tout à fait passionnant et qui montre que la transition touche l'ensemble de nos secteurs. Vous avez peut-être aussi entendu parler de la biométhanisation avec la création d'un technocentre assez remarquable dans la ville d'Arras, donc dans les Hauts-de-France, une région industriellement assez déshéritée et qui se reconvertit grâce justement aux nouvelles technologies qu'impose la transition énergétique. Donc on a une actualité foisonnante, tout terrain et on va essayer d'imaginer, de se projeter avec vous, avec votre concours, puisque vous aurez tout à l'heure longuement la parole pour dialoguer avec nos experts, d'imaginer comment on peut mieux accélérer cette transition énergétique, comment la gérer, comment amoindrir ces contraintes et la rendre la plus effective possible. Et alors pour ce faire, vous avez un panel tout à fait performant, si je puis m'exprimer ainsi, en termes d'énergie, puisque l'énergie c'est aussi de la masse et de la vitesse. Donc là on va essayer d'être dans les temps, mais d'être danses. Alors au bout de la table, vous avez Johnny LHM qui est un investisseur de long terme pour le compte d'Edmond Rothschild, donc il s'intéresse sur le très long terme tous les investissements qui peuvent favoriser la transition énergétique. Philippe Blanquefort, c'est le directeur régional de la Caisse des dépôts, cette espèce de bras armé financier de l'Etat qui investit un peu partout et qui investit aussi dans les problèmes de transition énergétique. Manuel Barito est à la Banque Européenne d'Investissement, c'est lui qu'on va, c'est un économiste bien sûr, et il était au préalable à l'Agence Internationale de l'Énergie, donc il a cette double casquette qui va nous permettre d'utiliser au mieux toutes ses compétences. Et puis Alain Grandjean, pour les plus avertis d'entre vous, il y a un blog qui est assez connu et qui suscite souvent beaucoup de dialogues, c'est le fondateur du cabinet Carbone 4, le nom indique suffisamment sa destination, c'est aussi le membre, il est aussi membre du conseil scientifique de la fondation Nicolas Hulot. Et puis tout ça a pu se faire grâce à Mathilde Lemoyne qui a organisé ce panel. Mathilde, vous allez nous donner quelques éléments de réflexion avant qu'on puisse commencer à travailler. Avec plaisir, bonjour à tous. Alors pourquoi cette conférence ? Je ne vais pas être très très longue. Dix ans, les Journées de l'économie ont dix ans, et il y a dix ans, Pascal Lemerère avait souhaité déjà que j'organise des conférences, et j'avais organisé beaucoup de conférences sur le capital humain et la formation. Et c'était un thème qui était à l'époque très consensuel, parce que tout le monde considérait qu'il était important de se former, et pour autant, il n'y avait pas de réforme de la formation professionnelle, et dix ans après, on commence seulement à considérer que c'est important que les travailleurs peu qualifiés soient formés, et puissent justement changer éventuellement de métier ou d'entreprise, et donc soient accompagnés. Et j'ai eu la même impression avec le sujet de la transition énergétique. C'est un sujet relativement consensuel, si on n'aborde pas certaines questions comme le nucléaire, mais tout le monde est d'accord plus ou moins pour dire qu'on a envie d'une planète propre, d'une économie plus décarbonée, de manger mieux. Il y a un relatif consensus sur un certain nombre de points. Et pour autant, ça n'avance pas. Je provoque souvent à l'agrangeant en disant que c'est un sujet de niche, et je voulais organiser cette table ronde pour essayer de comprendre pour quelles raisons ce sujet reste un sujet de niche, et pourquoi justement les gouvernements et les acteurs privés ne parviennent pas à faire en sorte que cette transition énergétique devienne une réalité partagée, et du moins à l'ensemble des secteurs et aussi dans la plupart des pays. Donc voilà l'idée de cette table ronde, mais je vais laisser tout de suite la parole aux intervenants. Merci Mathilde. Donc on va directement rentrer dans le sujet. Je vous donne un tout petit peu le programme. Je vous annonce aussi que ces sessions sont filmées. Vos premières questions sont déjà sur mon iPad, donc on y répondra. Je les poserai à nos intervenants tout à l'heure. Ces questions sont filmées. Elles sont pendant un an sur le site des GECO, et elles sont bien sûr à la disposition notamment des enseignants qui, nous le savons, les utilisent très régulièrement dans leurs cours et dans les exposés qu'ils font avec leurs élèves. Voilà. Alors maintenant, on va donner pendant une petite dizaine de minutes à chacun de nos experts la parole de manière à ce qu'ils puissent exposer leurs réflexions, les conclusions qu'ils tirent de l'état des lieux actuellement de cette fameuse transition énergétique dont Mathilde déplorait tout à l'heure qu'elle traînaillait un petit peu. Ça avait des godasses de plomb cette affaire. On va voir si on peut alléger un petit peu tout ça, mettre des chaussures à pointe et courir un peu plus vite. Et donc Alain Grandjean va ouvrir le feu. Il va nous faire un petit panorama de cette situation, à la fois comme membre scientifique de la fondation Hulot, mais aussi comme consultant puisqu'il voit les problèmes depuis son entreprise Carbon 4. On regardera ensuite avec Philippe Blanquefort comment on peut financer, sur quels critères, pourquoi est-ce que ça, de temps en temps, ça s'arrête un petit peu trop vite ou ça patine. Est-ce que c'est faute de financement, faute de talent, faute de compétences, faute de formation ? On en parlait il y a un instant. On verra aussi comment l'Europe, avec Manuel, peut intervenir, financer, aider, associer peut-être des moyens. On nous parle, j'ai des questions ici, on nous demande déjà pourquoi est-ce qu'on regroupe pas des talents, des forces et des moyens du secteur privé pour certains développements. Donc on verra si la BU fait son boulot ou s'ils sont trop peinards, très tranquilles chez eux et ils regardent passer les trains. Donc on va continuer et puis on va voir comment Johnny, comme investisseur à long terme, arrive à faire monter la mayonnaise, à regrouper des gens pour qu'ils ouvrent leur portefeuille sur des projets à très long terme qui ne sont pas évidemment d'une rentabilité immédiate mais qui sont absolument indispensables dans le contexte que nous connaissons tous. Donc on va démarrer avec Alain, il a une petite dizaine de minutes, ensuite on va continuer et puis ce sera vous les patrons et on va répondre à toutes vos questions. Voilà, Alain. Merci beaucoup de cette invitation, merci beaucoup d'être là ce matin. Je vais effectivement aller très vite à l'essentiel. Le premier point de contexte et de paysage c'est que la dérive climatique s'accélère. On est actuellement au moment de la COP 23 à Bonne et donc tous les tous les indicateurs sont rouges. On fonce à toute vitesse vers un monde qu'on appelle le monde 3 à 4 degrés, c'est à dire un monde où la température moyenne planétaire est supérieure de 3 à 4 degrés par rapport à celle qu'elle était au siècle dernier, malgré l'accord de Paris et en tenant compte d'engagement des pays qui sont très insuffisants. Ce monde là, ce monde de 3 à 4 ou plus, c'est un monde qui est extrêmement désagréable. Donc je voudrais juste qu'on soit bien bien clair sur le pronostic. C'est pas un problème de petites bêtes, c'est un problème géopolitique, c'est un problème social, c'est un problème d'inégalité croissante, c'est un problème de très très grande difficulté de gens à vivre. C'est une situation dans laquelle à la fin du siècle, on a 75% des humains qui habitent dans des zones qui sont intolérables du point de vue de la chaleur pendant des jours et des jours. Donc c'est un monde chaotique. Je vous invite à lire un livre qui vient de sortir qui s'appelle géopolitique d'une planète dérégulée par un grand spécialiste des questions militaires. Et donc c'est juste pour qu'on se mette bien d'accord que c'est pas une affaire qui concerne que les bien-pensants et les bobos. La question du climat, c'est une affaire qui est extrêmement lourde de conséquences et donc les économistes, il faut qu'ils s'en occupent très vite parce que c'est évidemment une situation dans laquelle l'économie fonctionne vraiment extrêmement mal. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense que c'est déjà une des raisons pour lesquelles ça patine, c'est que tous les pays sont concernés. La tendance extrêmement naturelle, c'est de dire les pollueurs, c'est les autres. Donc en gros, la France est à 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pourquoi se fatiguer à réduire notre 1% ? Puisque c'est les autres, c'est les Chinois, c'est les Américains, etc. Bon, évidemment, le raisonnement est très clair. Si chacun d'entre nous fait l'hypothèse que c'est l'autre qui est concerné, à la fin, il y a 7 milliards de 100 millions d'habitants qui ne se sont pas concernés, puisque c'est toujours l'autre. J'ai toujours quelqu'un qui pollue plus que moi. Je pense qu'il n'y a pas là-dessus, on va être assez vite d'accord. Et donc, à l'évidence, il faut que chacun des Etats, chacun des pays fasse le job et considère que ce n'est pas la fin du monde de faire ce job. Donc, parce qu'il y a des opportunités, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire et donc, effectivement, il faut y aller. Sachant que par ailleurs, là, je parle des Etats, on parlera des entreprises, on parlera des financeurs. Le job est à faire par tout un tas d'acteurs, le consommateur, chacun d'entre nous, les opérateurs fournisseurs de services, les financiers, les Etats, parce que le deuxième grand sujet de blocage, ce qu'on appelle les signaux prix, dans le langage compliqué des économistes, ne sont pas du tout au rendez-vous. Donc, si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut que ça coûte cher d'émettre des gaz à effet de serre. Donc, il faut mettre un prix élevé à ce qu'on appelle le carbone. Et c'est manifestement le job des Etats ou des groupes d'Etat. Et c'est compliqué. Donc, je pense qu'à la conférence climat qu'organise Macron le 12 décembre, on en reparlera, parce qu'il y a toute une série de rapports tout à fait convaincants sur cette question, le dernier étant celui de Stern et de Stiglitz, qui donnent des ordres de grandeur du prix du carbone qu'il faut mettre pour mobiliser les économies. Et on n'y est pas encore. Je parlerai, si on a le temps dans le débat, de ce qui se passe entre la France et l'Allemagne sur la question. Le troisième point, ça me paraît vraiment très, très clair. C'est que, d'un point de vue, du point de vue des grandes priorités, on parle beaucoup des énergies renouvelables, on parle de tout un tas de trucs très, très passionnants. Mais en fait, le vrai sujet, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Souvent, je provoque en disant que ce n'est pas en mettant des nouveaux moyens de production d'énergie qu'on réduit les émissions de gaz à effet de serre. C'est en arrêtant les moyens de production qui émettent des gaz à effet de serre. Donc, il y a apparemment 6200 centrales au charbon, 6200 unités au charbon dans le monde. Je dis apparemment parce que je n'ai pas été décompté. Voilà, ça dépend des cas. Je pense qu'il y a certainement plein de manières de compter les... Non, mais les Chinois ont de très vieilles centrales qui continuent de fonctionner et qui ne sont pas comptabilisées par Pékin. 6000 ou 7000, peu importe, un peu plus de 300 en Europe. Tout ça, il faut le fermer. Évidemment, si vous êtes loin de la centrale au charbon, c'est très bien, ils n'ont qu'à fermer là-bas. Mais si vous êtes un travailleur de la centrale au charbon, vous avez moyennement envie que votre source de gagne-pain s'arrête. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Donc, l'un des très, très grands points, et là, je pense qu'il faut un peu appeler un char à char, c'est sympa de parler de croissance verte. C'est très sympa de dire c'est idéal tout ça. La réalité ou de dire, par exemple, la lutte contre le changement climatique, c'est gagnant-gagnant. C'est très sympa, mais ce n'est pas du tout de la vérité. La vérité, c'est qu'il y a des perdants et il y a des gagnants. Et la deuxième vérité, c'est que les perdants sont aujourd'hui des gens très puissants parce qu'il n'y a pas que le gars qui bosse dans la mine de charbon ou qui bosse dans la centrale électrique. Il y a aussi les très gros acteurs de l'énergie fossile. 80% de l'énergie actuellement dans le monde utilisée, c'est une énergie qui est issue de pétrole, gaz et charbon. Donc je n'ai pas utile de vous dire que les grandes capitalisations boursières, c'est des très gros opérateurs. Et donc eux, ils sont d'accord pour faire évoluer leur mix énergétique. Bien sûr qu'ils sont d'accord, mais tout ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps par rapport à ce qu'il faudrait faire pour être sur un monde à 2 degrés. Donc je pense qu'il faut là aussi bien prendre conscience de cette difficulté. La difficulté, ce n'est pas faire de plus de sujets, de beaux objets, c'est de faire moins d'objets qui ne sont pas très sympas. Le quatrième point, c'est qu'il n'y a aucun scénario qui converge vers ce qu'on appelle la trajectoire de degrés, c'est-à-dire qui nous amène à un monde moins désagréable que celui que j'ai décrit tout à l'heure, qui ne passe pas par une très forte baisse de la consommation d'énergie, notamment dans les pays développés. Je ne parle pas d'Ethiopie ou des pays d'Afrique subsaharienne. Je parle des pays comme nous, là où on crame une énergie considérable, même ce matin. Alors quand le débat sur la transition énergétique s'est tenu en France en 2013, c'est sorti naturellement de tous les travaux parce qu'on a utilisé 10 trajectoires différentes. Il n'y en a pas une qui collait avec ces objectifs, qui ne passe pas par une baisse de la consommation d'énergie. Alors là, le MEDEF est devenu tout rouge, blanc, jaune, vert. Sur le thème, vous êtes des décroissantistes. Pas vert. Pas vert. Vous avez raison. Pas vert. Toutes les couleurs sauf le vert. Bon. Et je n'ai rien contre le MEDEF. Je connais beaucoup de gens très bien et je suis moi-même acheté d'entreprise, donc ce n'est pas du tout la question d'être antipatronal. Simplement, là, en tant qu'institution, ils ont eu l'impression qu'on était en train de vendre de la décroissance. Donc l'idée, tout simplement, là c'est une idée, un concept, l'idée toute simple qui consiste à dire, on peut s'organiser les uns et les autres en gaspillant beaucoup moins. On n'est pas obligé d'avoir une température de 25 degrés dans nos pièces, dans les machins. On peut passer à 18-19, on peut avoir un pull, on peut manger un peu moins de viande, bref. Toutes ces idées-là sont apparemment révolutionnaires. Apparemment, si j'ai bien compris, donc je suis un vivant gauchiste. Et donc, il y a cette résistance très profonde qui est en train de basculer. Et je crois que j'ai fini mes dix minutes. Ce qui est en train de basculer parce qu'il y a un business qui se développe à toute vitesse. Et moi, je pense que c'est extrêmement important d'en prendre conscience, qui est le business des services énergétiques, le business de l'efficacité énergétique à tous les niveaux, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans le transport, en train de faire des voitures de plus en plus basse émission, bas carbone, basse consommation dans les logements, les bâtiments. Bon, là, ici, on est dans un vieux truc, mais on sait faire des choses qui sont très efficaces aujourd'hui. Et donc, la bonne nouvelle du jour, c'est quand même que le monde des affaires, même s'il a été un peu reluctant en disant tout ça, c'est des décroissantistes, est en train de comprendre que non, on peut faire des choses très malignes, très intelligentes, si on s'occupe sérieusement de ces sujets-là. Voilà, j'en dirai plus tout à l'heure. Merci, Alain. On vous retrouvera tout à l'heure, évidemment, dans le débat. Et il y a déjà pas mal de questions qui vous concernent très directement, bien évidemment, après les déclarations de Nicolas Hulot, mais aussi de quelques autres questions. Il n'y a pas que le nucléaire qui nous a mobilisés jusqu'à maintenant. Donc, on vient de voir avec Alain Philippe qu'il y avait des business qui se développaient, qu'il y avait cette impérative pour moins consommer d'énergie. Mais pour moins consommer d'énergie, il faut d'abord des infrastructures et des structures d'importance qui, elles-mêmes, sont moins consommatrices. Et ça, c'est quand même théoriquement le job de la Caisse des dépôts. Alors, est-ce que vous faites le job ? Alors, merci. Oui, il y a quelques présentations pour montrer l'axe de travail de la Caisse des dépôts et le soutien aux transitions. Elles seront sur le grand tableau, je présume, derrière. On sait, bien évidemment, et mes deux voisins font aussi le job avec nous, même si ça peut paraître long, ça peut paraître difficile. Mais je vous donnerai quelques exemples au sein des territoires qui montrent que tout ne se fait pas simplement. En tout cas, il y a une prise de conscience. La Caisse des dépôts s'est fixée pour ambition d'accompagner les territoires. Cette prise de conscience, elle se matérialise par des prises de position politique de schéma directeur, schéma directeur des énergies, de plan climat, énergie, territoire, transport, qui visent tous à la réduction des gaz à effet de serre. Tout ceci doit être accompagné. Tout ceci prend du temps. Les politiques, les stratégies, et vous verrez, j'aimerais qu'on puisse passer à la diapositive suivante, si c'est permis. Voilà. Il y a deux axes principaux. Ce qu'on a évoqué tout à l'heure, notamment au sein des territoires, c'est l'investissement dans les énergies renouvelables. Qu'est-ce qui fait qu'un projet est susceptible d'être pris en compte, pris en charge par les investisseurs de long terme ? Long terme, mais également de court terme, parce qu'il y a des projets. D'abord, il faut que ça s'appuie sur, globalement, une société identifiée de projet. C'est-à-dire qu'un, on ait un portage technique, un portage politique, une insertion dans un schéma territorial qui soit cohérent. Ça n'est pas toujours le cas. Il faut arriver à scinder des projets qui, parfois, sont en contradiction. Deuxièmement, il faut qu'on ait une technologie mature. On ne peut se permettre, en tant qu'investisseur de long terme, de dépenser de l'argent public immédiatement pour des choses qui ne seraient pas totalement avérées. Enfin, et c'est le critère peut-être le plus important, c'est que le modèle économique soit stable. Ça ne veut pas dire qu'il y ait un rendement élevé. La Caisse des dépôts n'a pas pour ambition de tirer des taux de rendement interne à 14-15%. Ce n'est pas le sujet. En revanche, que ce modèle soit au moins stable et on a la patience d'attendre qu'il le devienne, mais en tout cas, que sur la durée de vie d'un projet, on puisse avoir un équilibre économique global. Alors, pourquoi c'est long et difficile ? Les technologies sont pourtant, pour la plupart, pas toutes, mais globalement matures. Les projets nécessitent, pour atteindre justement cet équilibre économique, un fort taux d'investissement dès lors que la technologie n'est pas suffisamment mature. Premier sujet, l'éolien. La technologie est mature, on la connaît, quelle que soit l'origine des technologies, peu importe, ce n'est pas franchement le sujet, nous avons des investisseurs. Pour arriver à créer un champ, il faut au minimum six ans. Donc, c'est très, très, très long. Aujourd'hui, l'investissement dans la partie éolien s'effectue sur la reconfiguration des champs déjà existants, parce qu'ils sont déjà autorisés, on a traité tous les problèmes juridiques et locaux et ça ne répond pas tout à fait à l'ambition. Ce que nous s'étérions, c'est qu'on puisse envahir ou développer sur des champs qui sont beaucoup plus étendus que ceux actuels. Deuxième exemple assez révélateur, je ne vais pas vous asséner une quirielle d'exemples, mais en tout cas quelques autres qui sont des exemples très pratico-pratiques et je crois que ça peut aussi éclairer le débat. L'hydraulique, l'hydrolien. Pour arriver à faire une centrale hydraulique, il faut plus de dix ans, douze ans en moyenne. On est en train d'en créer deux sur le territoire, notamment sur le territoire de la Savoie. Elles sont presque matures. Il nous aura fallu dix ans pour obtenir toutes les autorisations, plus après l'engagement de construction. Je ne parle pas des contractualisations internes qui sont des obligations de fourniture de l'énergie électrique aux acteurs que vous connaissez tous. Dernier sujet, et non le moindre, quelles que soient les modalités d'énergie, le transport, qui est un vrai sujet dont parleront probablement aussi mes collègues. Ce sujet de transport fait qu'on est contraint, et c'est un peu l'ambition que se sont données les collectivités territoriales en créant leur plan climat-énergie, leur schéma directeur des énergies. On est contraint de changer les modalités de motricité, passer du fioul dans certaines villes, quasi 100%, à quelque chose de beaucoup plus vertueux. La technologie électrique, aujourd'hui, commence à peine à être au point. Le coût global de possession d'un bus, puisqu'on parle principalement d'un bus sur les cars, c'est un petit peu différent, sur l'intérieur urbain, c'est un petit peu différent, reste plus élevé que le coût du gasoil. Il faut donc que l'effort des collectivités territoriales soit accompagné pour avoir la justesse de ce modèle économique. Sur l'hydrogène, puisqu'on en parle beaucoup dans la région, et c'est un sujet que la Caisse des dépôts accompagne très fortement aux côtés des acteurs locaux, publics et privés, sur l'hydrogène, la technologie bus n'est pas encore tout à fait mature, et donc nécessite un accompagnement de long terme. Donc ça va mettre quelques années avant de pouvoir se déployer totalement. Deuxième sujet, si on pouvait passer, merci, pour être dans le temps qui nous est imparti, la Caisse des dépôts se fixe aussi, et c'est une tradition historique, puisque la Caisse des dépôts est le tiers de confiance qui transforme le livret A en logement. On construit tous les ans une ville comme Nancy, pour vous donner un exemple de réalisation. est aussi de permettre d'améliorer suffisamment le bâti pour lutter contre la précarité énergétique. L'ambition de réduction des consommations énergétiques est aussi un enjeu extrêmement important du bâtiment. Alors comment fait-on dans le public, et là aussi encore une fois ça met du temps, limiter ces consommations énergétiques, suppose qu'on renforce, et c'est pas une provocation s'il y a des bailleurs aujourd'hui dans la salle avec la situation qu'ils connaissent aujourd'hui à l'égard des APL, on renforce le plus souvent les hauts bilans. On essaie de renforcer la rénovation globale des logements dont ils disposent dans leur parc aujourd'hui. Le but avéré étant de diminuer le plus vite possible et le plus tôt possible les consommations et d'améliorer les coûts globaux de fonctionnement de ces établissements publics. Le problème se pose davantage sur le parc privé, où il faut une très forte incitation des propriétaires privés pour qu'ils puissent s'engager dans quelque chose qui n'est pas productif de revenus immédiatement. Il n'a échappé à personne que tout ceci ne vaut que si on chauffe à une température constante. Or, toutes les enquêtes connues depuis longtemps démontrent qu'une partie de la population française se sous-chauffe. En réalité, on n'atteint pas des températures de confort qui sont idéales. Et donc ça, c'est aussi un vrai enjeu. Donc il est très probable que le coût ne permettra pas le remboursement public ou privé de tout ceci. Alors, quels moyens mettons dans tout ça ? Bien évidemment, des fonds, des sociétés de projet, des modèles d'intracting. Vous savez, c'est ce modèle, on l'utilise dans les universités. C'est ce modèle qui permet, à partir des économies générées, de pouvoir financer le remboursement des infrastructures et des équipements qui permettent de limiter la déperdition énergétique. Deuxièmement, les contrats que vous connaissez, de partenariat énergétique. Et puis des sociétés de services qui permettent de monter des modèles et de les livrer clé en main auprès des banques. On n'est pas le financeur de tout ceci. Les propriétaires privés, puisque c'est un vrai enjeu, doivent s'adresser à des acteurs financiers. Donc nous finançons la partie études, ce dont vous avez besoin pour rénover votre logement. Nous établissons un business plan. Et ce business plan, avec les considérations techniques, l'étagement nécessaire, sa construction temporelle, est présenté à des partenaires financiers qui en assurent le financement. Donc ce qui permet de rassurer les propriétaires privés. Donc ces sociétés existent, notamment en Alsace, sont construites aux côtés de l'ADEME, et permettent d'avoir des réponses très efficaces. Et dernier point, plus intellectuel, mais extrêmement efficace, qui s'adresse directement aux industriels, parce que nous souhaitons, nous nous fixons pour ambition de récupérer toutes les chaleurs fatales, l'hydrogène fatal également, créé par ces industries. C'est la création d'une chaire d'excellence industrielle visant à lutter contre la précarité énergétique. Voilà. Donc ces sujets sont extrêmement longs. L'ambition reste intacte. La Caisse des dépôts finance globalement sur une année à la fois par le prêt et par l'investissement des projets d'envergure. Donc la rénovation du logement, la création de sociétés, la mise en œuvre de projets de type hydrogène, de projets de GNV sur l'ensemble des territoires, elle est surtout aux côtés des acteurs publics et privés locaux pour développer leurs réponses adaptées à la lutte contre la croissance de l'effet de serre. Voilà. Merci Philippe. Alors on retiendra évidemment que vous êtes présent sur énormément de sujets, de territoires, de terrains même technologiques. Et on retiendra surtout que vous demandez du temps, du temps, du temps. Et tout à l'heure, notre ami Alain nous disait on n'a plus le temps. Ça va beaucoup trop vite. Donc entre la dégradation et la demande de temps des grandes institutions, on voit bien qu'on est dans la seringue. Donc il va falloir quand même à un moment ou à un autre trouver une piste de sortie. D'ailleurs avant de passer la parole à Manuel, je lis simplement une des premières questions. Manuel, vous, vous appartenez maintenant, vous avez ce privilège, ce qu'on appelle un machin international, la banque européenne d'investissement. Vous savez, c'est les fameux grands machins dont on ne sait pas toujours à quoi ça sert. Et dans la salle, nous avons quelqu'un qui nous dit mais alors on a un projet ITER, il s'est perdu dans les arcanes des machins internationaux. Est-ce que vous êtes vous aussi coupable de cette affaire-là ? Est-ce que vous faites perdre du temps à ITER ? Alors ITER est un projet de très long terme. Oui, bien sûr. Très, très brièvement pour... Voilà, c'est pour le... D'accord, la nuit des temps. D'accord. Bon. Et d'ici là, alors que va faire la BEI ? Alors, donc bonjour, donc merci d'avoir invité la BEI. Merci d'avoir invité la BEI à séjourner l'économie. Donc je représente la BEI. Notre vice-président Ambroise Fayol n'a pas pu venir. Et je vais essayer de vous expliquer un peu ce qu'on fait en la matière et aussi la vision que la BEI a du futur de cette transition énergétique. Donc cette semaine, ça a été dit par Alain Grandjean, a lieu la COP 23. Et on aime bien parler et faire référence à l'accord de Paris. Il faut quand même conserver cet accord de Paris en tête. C'est un élément majeur qui va structurer les débats au niveau global et aussi au niveau européen dans les années à venir. Ça a été un succès. On ne le répétera jamais assez. Un progrès majeur a été accompli à Paris il y a deux ans. Et la BEI, qui est la Banque de l'Union Européenne, on se définit comme la Banque de l'Union Européenne, bien évidemment, accompagne les efforts européens en la matière. Donc on a défini à l'occasion de l'accord de Paris une stratégie climat qui en fait maintenant touche l'ensemble des activités de la banque, que ce soit en matière de transport, de financement de PME, d'infrastructure de communication. La banque a pour objectif d'investir à hauteur de 25% de son investissement, doit comporter une dimension climatique, une action climatique. Donc des objectifs extrêmement ambitieux. On intervient principalement au sein de l'Union Européenne. La BEI, pour donner quelques chiffres, prête environ 80 milliards d'euros par an, tous secteurs confondus, dont 90% en Europe. Donc même si cette organisation n'est pas très visible, elle joue un rôle extrêmement important pour financer des projets d'infrastructures, en particulier en Europe, mais pas seulement. Je voudrais aussi mentionner que la BEI a joué un rôle pionnier il y a dix ans en introduisant des obligations vertes qui permettent justement de financer en particulier des projets d'efficacité énergétique et des projets renouvelables. Donc la banque a vraiment une politique très forte en matière de transition, de financement à la transition énergétique. Évidemment, cela est cohérent avec les objectifs de l'Union Européenne en la matière. Vous connaissez peut-être les objectifs de l'Union Européenne, qui sont les objectifs dits 3 fois 20 en 2020, c'est-à-dire réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20% en 2020, porter la part des renouvelables à 20% et réduire la consommation énergétique de 20%, donc réaliser 20% d'efficacité énergétique. Ces objectifs maintenant ont été déclinés pour 2030 et pour 2030 l'objectif est de réduire les émissions de CO2 de 40% par rapport à leur niveau de 1990. Donc on voit que l'Europe se donne les moyens d'être en ligne avec les objectifs de l'accord de Paris. Un autre objectif pour 2030 est de porter la part des renouvelables à 27% dans le mix énergétique et de réaliser 27% d'efficacité énergétique. Ces objectifs sont compatibles avec l'accord de Paris et la banque, évidemment, travaille pour les atteindre. Alors on parle de transition énergétique aujourd'hui, de plus en plus, et c'était le cas lorsque je travaillais en particulier à l'Agence Internationale de l'Énergie auparavant aussi, on a la perception qu'on va assister à une véritable transformation du système énergétique, puisque si on veut atteindre un système, si on veut avoir un système énergétique complètement décarboné à 2050, en Europe, il s'agit ni plus ni moins que de remplacer complètement un système énergétique dominé à 80% par du fossile actuellement par quelque chose de complètement nouveau. Donc il s'agit de tout transformer, ce n'est pas une simple transition graduelle, on parle vraiment d'une transformation. Et on a des signes encourageants en la matière, je reviendrai tout à l'heure. Donc en deux mots, je voulais vous présenter quelques exemples de projets financés par la BEI. Donc historiquement, la BEI, dans son mandat, dans sa mission, a en particulier pour objectif de contribuer à la construction du marché européen, dans ce cas-là du marché européen de l'énergie. Et donc bien entendu, la BEI a financé ces dernières décennies, on va dire, la construction d'énormément de capacités d'interconnexion internationale pour permettre à des producteurs d'électricité et des consommateurs situés dans différents pays européens d'échanger tout simplement de l'électricité. Et donc je voudrais souligner que ce qui a été accompli en Europe en la matière est unique. Aucune autre région du monde n'a à ce point intégré ces marchés électriques à une telle échelle. C'est ce qu'on appelle le couplage des marchés, pour être un peu technique, au niveau européen. Ça fonctionne bien et c'est un élément qui se révèle très utile pour intégrer des parts croissantes de renouvelables. Par exemple, le Danemark a 40% d'éolien déjà dans son mix électrique. 40% c'est énorme, étant donné la variabilité de l'éolien, puisque vous savez que ça ne produit pas tout le temps. Le Danemark ne pourrait certainement pas atteindre de tels niveaux de pénétration de l'éolien sans toutes les interconnexions qui existent avec l'Allemagne, avec la Suède et avec la Norvège. Donc là on voit que ces interconnexions internationales jouent un rôle extrêmement important pour permettre d'atteindre des niveaux de pénétration de renouvelables dans les mix électriques de plus en plus importants. A long terme, l'objectif de renouvelables de 2030 pour 2030 que je mentionné conduit à avoir 30% de renouvelables variables éoliens et solaires dans le mix électrique. Quelque chose qui est beaucoup plus, un niveau qui est beaucoup plus élevé que le niveau actuel. Pour atteindre ces objectifs là, il faudra sans doute encore développer les interconnexions, mais bien sûr la manière dont ces interconnexions sont utilisées change. Dans la slide suivante, j'ai deux slides à vous présenter, on voit également que... Vous pouvez passer à la... On ne la voit pas encore, mais elle arrive. Ah pardon. Elle arrive, elle arrive. Voilà, deuxième slide. Vous pouvez montrer l'ensemble des éléments. On voit se développer aussi à travers les projets financés par la banque de plus en plus de projets au niveau local. Donc des projets d'efficacité énergétique, ça a été mentionné et si on veut décarboner le système énergétique, il faut faire beaucoup plus d'efficacité énergétique. On voit se développer, on a des progrès considérables en matière de décroissance des coûts du solaire photovoltaïque. Les coûts du solaire photovoltaïque ont diminué de 80% depuis 2010. Donc ça, c'est un succès majeur et ça va considérablement changer la manière dont on consomme l'électricité. C'est parti de ces éléments de disruption, disruptifs dans le secteur de l'énergie. Est-ce que vous pouvez passer la slide suivante, s'il vous plaît ? Et tout montrer, il faut cliquer plusieurs fois. Voilà. Donc le solaire photovoltaïque se développe, les véhicules électriques se développent également. Je voudrais mentionner aussi le stockage d'énergie. Des progrès considérables ont été réalisés en matière de coûts de stockage. On en a parlé, il y avait un article dans Le Monde d'ailleurs hier, très bien fait sur le sujet. On est déjà aujourd'hui à des niveaux de coûts de stockage qu'on anticipait pour 2030. Donc on est plutôt en avance et c'est une très bonne nouvelle, puisque cela va faciliter l'intégration de toutes ces ressources décentralisées dans les systèmes électriques. La plupart de ces développements interviennent au niveau local, c'est-à-dire que même au niveau, à la périphérie du système électrique, ce qu'on appelle en anglais le grid edge, ce qui est un concept assez nouveau. Donc on voit que ces ressources vont permettre aux communautés locales, aux régions, aux municipalités d'aller plus loin et de s'approprier ces questions de transition énergétique. Bien entendu, quand on a toutes ces ressources distribuées, il faut être en mesure de les exploiter de manière la plus efficace possible. Et pour cela, il faut se doter de systèmes de communication et aussi de plateformes de marché locales qui vont permettre d'assurer l'exploitation efficace de l'ensemble de ces ressources. Donc la banque finance certains projets qui contribuent au développement de ces ressources. Je voudrais mentionner ici Linky. La banque a financé Linky en France, le déploiement des smart meters à hauteur de 500 millions d'euros. C'est un élément qui va jouer un rôle, qui va permettre, qui va dans la bonne direction pour permettre de gérer ces ressources électriques. Bien entendu, ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin, idéalement dans le sens de définir des signaux prix pour venir à cette question, locaux pour s'assurer que ces décisions d'investissement sont le plus efficaces possible. Merci, Manuel. Linky, pour ceux qui sont passés à travers et qui n'ont pas encore été sollicités par les fournisseurs d'électricité, c'est le fameux compteur ultra performant qui surveille et fait le monitoring de la consommation d'un ménage et qui est aussi parfois contesté par certaines associations parce qu'il est relativement intrusif et donc il y a un dossier autour de Linky. Alors on y reviendra peut-être dans le débat tout à l'heure. Et donc on va maintenant, et bien le dernier intervenant, Johnny, c'est à vous. Alors vous, vous investissez de l'argent privé à long terme dans la transition énergétique. Donc ça veut dire finalement... Et pas seulement. Pas seulement. Mais là, pour la transition, vous êtes là. Mais on peut parler aussi de transition écologique. Écologique et énergétique. Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites. Donc tout d'abord, merci de m'avoir invité. J'ai vraiment une mission très, très difficile. Le français, c'est pas ma langue maternelle. Je passe après des gens très, très expérimentés et je présente la finance. Donc je vais essayer de faire mon mieux, de pouvoir vous convaincre. D'abord, je suis ravi de voir et je viens de découvrir que le logo de la journée des économies, de l'économie, est un salamandre. Le salamandre est un animal, vous le savez mieux que moi, que s'il perd un membre, il arrive à le régénérer. Oui, en effet, on n'a plus le luxe. On n'a plus le luxe, nous autres, les humains. Si on perd un membre, on ne peut pas le régénérer. On n'a plus le luxe d'attendre et ça urge. Donc on ne peut pas s'adapter. Il faut mitiguer. Je prends cet exemple parce que, pourquoi je suis content de voir le salamandre, parce que c'est comme ça qu'en 2005 et en 2006, avec un groupe de travail au sein de la maison Edmond Rothschild, nous avons réussi à mobiliser la famille, qui est un acteur de conviction, de nous donner les moyens de construire des produits financiers dans ce but-là. Et, croyez-moi, on a utilisé le salamandre comme exemple. Parce qu'on n'a plus le luxe de s'adapter, il faut mitiguer. Ceci étant dit, il existe trois types de financiers. Il y a des financiers, on a entendu beaucoup tous les panélistes parler de la notion du temps. Il y a beaucoup de financiers qui sont des court-termistes, qui sont des spéculateurs et qui ont fait beaucoup de tort à la planète et à l'ensemble des stakeholders. Il y a des financiers qui font semblant, qui se disent, ah tiens, il y a une vague. C'est à la mode de parler climat et écologie et qui lancent des produits sans vraiment comprendre les enjeux. Il y a des acteurs de conviction qui, eux, la notion de temps ne compte pas beaucoup pour eux, mais ils essayent de monter un produit financier qui rassemble des facteurs clés de succès. Et j'ai de la chance d'avoir démarré ma carrière dans une maison de conviction qui nous donne ces moyens-là et d'y aboutir. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Tout d'abord, sans le concours de bailleurs comme la Caisse des dépôts et la BEI, les acteurs privés comme nous ne peuvent pas faire ce qu'ils font. Parce qu'il faut absolument avoir des acteurs comme les messieurs qui sont à ma droite pour réduire le risque. Mais in fine, le risque, c'est quoi ? C'est une question de perception du risque. Et on croit que certains produits sont plus risqués que d'autres, mais la réalité est dans la perception et dans la compréhension des enjeux. Malheureusement, les financiers qui sont tous des court-termistes le gardent un seul critère de risque qui est le risque financier. C'est impossible de considérer un investissement aujourd'hui sans tenir compte de cinq facteurs. Quel est l'impact de cet investissement sur la santé, sur le climat, sur la toxicité, sur la biodiversité et sur l'énergie ? Et si on n'a pas une certitude qu'on peut améliorer en tout cas les bilans sur ces cinq bilans-là, il ne faudrait pas investir parce qu'on est sûr de perdre de l'argent autant qu'au moment où on mesure les risques financiers. Mais tout ça, c'est très beau et ça reste théorique. Comment on peut mettre ça en oeuvre dans un produit ? Je vais vous raconter une histoire. Je suis très bon pour ça. Un jour, notre actionnaire et aujourd'hui c'est notre CEO en plus, notre directeur général, donc il cumule les deux fonctions, il arrive dans le bureau et c'était en 2006 et il nous dit il faut sortir, aller acheter des immeubles, les rénover en utilisant des technologies propres. On va sûrement se faire une économie sur le loyer et on va absolument pouvoir gagner de l'argent soit sur la location, soit sur la revente. Sur papier, cette idée est très intéressante. Mais la réalité est tout à fait autre. Reprendre des vieux bâtiments, les rénover, intégrer ces technologies rend le retour sur investissement à très très long terme, voire 30-40 ans. Et s'il n'y a pas un bailleur étatique, ça ne marche pas. Et ce n'est pas une question de technologie. C'est une question d'orientation d'immeubles, c'est une question de mixité, d'usage, de mobilité, d'intégration et tous ces éléments-là. On parle de production d'énergie mais on ne parle jamais d'efficience et d'efficacité. Et ça coûte beaucoup moins cher d'aller vers l'efficience que d'aller vers autre chose. Mais en faisant ce travail, mon ami Philippe ici, il a parlé qu'un champ éolien met 6 ans pour émerger. Nous, certaines idées pour les transformer, le papier ne rejette pas d'encre. Mais pour assembler autour d'une idée, des facteurs clés de succès pour les rendre investissables par les investisseurs, ça nous prend parfois 10 ans. Et ça, on a le luxe d'avoir une famille qui existe depuis 7 générations et qui nous donne les moyens de faire. Et donc, en faisant ce travail où là, en 30 secondes, j'ai expliqué pourquoi ça ne fait pas de sens d'acheter un immeuble haussmannien et de faire ce que je viens de dire. Ça, c'est un travail de 4 ans. En faisant ce travail, on s'est rendu compte qu'il y a énormément de sites industriels, lourdement pollués, abandonnés, extrêmement bien situés. On s'est posé la question, mais pourquoi les promoteurs immobiliers ne s'y intéressent pas ? Parce que jamais un promoteur immobilier va acheter un terrain sans qu'il ait la certitude d'obtenir le permis de construire. Pour obtenir le permis de construire, il faut changer le PLU. Pour changer le PLU, il faut obtenir le permis de dépollution. Obtenir le permis de dépollution, il faut un savoir-faire. Et du coup, on tourne en rond. C'est le poisson qui se mord la queue, c'est l'œuf et la poule. Et tous ces projets n'avancent pas. Et qu'est-ce qui se passe en contrepartie ? Tous les 10 ans en Europe, on perd la surface d'un département français en étalement urbain. On sacrifie les terres arables agricoles pour étaler la ville. Or, si on se donne les moyens de construire un investissement avec une valeur tant qu'il y a en faveur de l'investisseur, on blague l'argent à long terme. On reprend ces sites et parfois on est payé pour les reprendre. Et on se dote de moyens industriels et d'un savoir-faire industriel où on met la finance à nouveau au service de l'industrie. Et on dépollue ces sites en n'utilisant pas de la science-fiction. Je suis d'accord avec Philippe. Il ne faut pas aller s'aventurer avec des technologies immatures. Il faut revenir à ce que nos ancêtres faisaient. On peut utiliser des technologies du vivant, on peut utiliser des bactéries, on peut utiliser des choses simples mais qui nécessitent du temps. Et on dépollue in situ, le coût est beaucoup moins cher. Et on recycle, on réutilise les matériaux une fois dépollués dans le projet. Ça nous permet de partir de nouveau sur un terrain sain, dépollué, faire un développement avec une mixité d'usages, bureaux et logements au sein de la ville, avoir des meilleurs impacts sur la mobilité, meilleurs impacts sur l'efficacité énergétique parce qu'on parle de la reconstruction. On réadapte qu'est-ce qui doit être le sud-ouest pour le résidentiel, qu'est-ce qui doit être le nord-est pour les immeubles en fonction. Et c'est beaucoup moins cher que de refaire. Et ainsi, on y arrive à des solutions rentables, 10-12% de rentabilité avec des risques très bien maîtrisés. Et ce projet, il a vu le jour parce que nous-mêmes, on a fait ce travail. On a été voir la BEI, on a été voir la Caisse des dépôts et ensemble, on a dit aux autres investisseurs, soyez rassurés. On a rassemblé les facteurs de succès, on a mitigé les risques. Il y a des acteurs crédibles qui y croivent. Venez, mettez de l'argent avec nous. On a donné ce fonds Jinko. Pourquoi Jinko? C'est le seul arbre qui a survécu à la catastrophe de Nagasaki et de Hiroshima. En faisant ça, juste ici à côté, à Gerland, on a un site de 27 000 m2 qui va aboutir à donner 90 000 m2 de constructifs en mixité entre centres commerciaux, logements, bureaux et on contribue aux infrastructures sociales. Ça, c'est un exemple comment la finance peut être mise au service de l'industrie. J'en ai des tonnes d'autres. Je sais qu'on a plus de temps et place aux questions. Merci, Johnny. Vous voyez qu'on est rentré vraiment dans le concret et on est évidemment encore plus dans le concret avec l'ensemble de vos questions. Elles sont extrêmement nombreuses. Elles sont très, très bien ciblées. Et je crois que tout notre panel va avoir droit à ces interrogations. Ils pourront d'ailleurs les uns et les autres sur certaines de vos questions intervenir. Ils le devront même parce qu'elles sont cross-fertilisantes, si je puis m'exprimer ainsi. Alors, juste une petite question d'actu. C'est la première des questions que vous vous êtes posées dans la salle. Elle est destinée à Alain Grandjean. Alain, que pensez-vous d'avoir repoussé à 2050 l'arrêt des centrales nucléaires ? Oh là, oh là ! Que se passe-t-il ? Alors, d'abord, je n'ai pas entendu cette phrase précise. Arrêt, non, j'ai entendu deux choses. J'ai entendu... Repoussé ! Non, 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 je n'ai pas entendu ça du tout. J'ai le compte-rendu du conseil d'administration ici, là, sous les yeux. Donc, petit 1, ce qui est de la bonne nouvelle du jour, je trouve, c'est que le gouvernement a pris conscience du fait que la consommation d'énergie et d'électricité en France était en train de baisser. Et dans les projections qui sont faites par RTE, qui est donc le gros opérateur français d'équilibrage... C'est le distributeur, le transporteur d'électricité. Et c'est aussi celui qui fait attention à ce qu'on est toujours de l'électricité et qu'il n'y ait pas de grosse rupture sur le réseau. Donc, RTE vient de bien prendre conscience du fait, et le gouvernement a compris, qu'on était dans une trajectoire de baisse de la consommation d'électricité. Ce n'est pas juste lié à une baisse de la croissance, c'est vraiment un facteur majeur. Le deuxième point, qui est une évidence, mais ça fait très très longtemps qu'on le sait, c'est qu'on ne peut pas, sans prendre des risques insensés ou sans reconstruire tout un tas d'unités de production fossiles, on ne peut pas passer à 50% des émissions de nucléaire en 2025. Il n'a pas été dit du tout que c'était repoussé 2050. Il a été dit que c'est décalé. C'est ça l'information, c'est décalé. Et troisièmement, ce qui se passe, c'est juste ça, c'est juste un principe de réalité. C'est-à-dire qu'on a vécu pendant le quinquennat précédent, pendant cinq ans, sur un mensonge qui était un objectif qui était inatteignable. Hulot a au moins le courage d'appeler un chat un chat et de dire non, on n'y arrivera pas à cette date-là. Alors les raisons sont très simples. C'est que le nucléaire est bas carbone. Il a d'autres inconvénients dont on parle de débattre tout à l'heure. Et donc si on veut garder un contenu carbone de plus en plus bas dans l'électricité, ce qui est très important, surtout si on va vers la voiture électrique, il ne faut pas que les voitures électriques utilisent une électricité qui serait pleine de fossiles. Ça n'a aucun sens. Si on veut faire ça, il faut attendre suffisamment de temps pour que les énergies renouvelables, les éoliennes, le solaire et éventuellement l'hydro, il y a encore un tout petit peu de marge de manœuvre, se déploient. Or, vous savez tous les uns et les autres ici qu'en France, c'est compliqué. Donc on a parlé des 6 ans, mais je trouve que c'est plutôt rapide. On a souvent beaucoup plus de difficultés que ça à sortir des projets éoliens. Ce n'est pas du tout accepté en France. Il y a beaucoup de tensions. Sur le photovoltaïque, les baisses de coûts énormes sont récentes. Et donc on voit venir une reprise, y compris en France, du solaire photovoltaïque. Mais il faut laisser le temps au temps. Là, pour le coup, parce que même si je suis quelqu'un de pressé, je suis aussi industriel et pragmatique. Et donc il faut là-dessus attendre un peu de temps. Et donc aller trop vite sur la sortie du nucléaire, c'est prendre un risque à la fois de rupture d'approvisionnement de l'électricité, petit 1, et petit 2, se mettre dans l'obligation de remettre du fossile, ce qui n'est pas une bonne idée. Merci pour cette intervention. Autre question dont on me dit quid ? Alors ça, ça concerne directement Emmanuel. Pourquoi est-ce que la collaboration européenne n'est pas plus intense dans cette transition énergétique qu'on vient d'évoquer ? Tout à l'heure, au début de son introduction, Alain s'est signalé. Il a caressé très rapidement le dossier franco-allemand avec, évidemment, je présume qu'on parlait des centrales à charbon allemandes qui nous continuent à nous, comment dirais-je, à nous parfumer de temps en temps quand on est frontalier, c'est ça ? Je ne parlerai pas que des centrales, je parlerai aussi du peu du carbone, mais on y reparlera dans deux minutes. D'accord. Si vous voulez bien. Mais peut-être, et on va essayer. Alors, est-ce que ça fonctionne bien, pas bien ? Ça pourrait fonctionner mieux ? Qu'est-ce qui se passe au niveau européen ? Au niveau européen, dans les traités européens, chaque pays a voulu conserver le droit de choisir son mix énergétique. Donc ça, c'est comme ça. Certains pays n'ont pas voulu donner à l'échelon européen la responsabilité de définir les mix énergétiques, ce qui conduit à un certain nombre de différences. Certains pays ont du nucléaire, d'autres pays ne veulent pas entendre parler du nucléaire, par exemple. C'est un sujet extrêmement discuté au niveau européen. Enfin, qui n'est pas discuté au niveau européen, mais extrêmement... Prenante, en tout cas. Prégnante, oui. Même sujet pour le charbon. Donc en France, on n'entend pas trop parler de charbon. C'est quand même un gros sujet en Allemagne, en Pologne et dans quelques autres pays, la République tchèque. Donc il n'y a pas de possibilité d'avoir un accord rapide au niveau européen sur certains sujets. En revanche, je pense qu'il y a au contraire une très forte coopération entre les différents pays européens en matière d'efficacité énergétique et de renouvelables. Les objectifs pour 2020 et pour 2030 que je citais dans mon introduction ont été définis au niveau européen. Sans cela, beaucoup de pays n'auraient pas déployé autant de renouvelables. Et à l'avenir, on voit que cette collaboration est en train de se renforcer, puisque pour 2030, il existe un objectif défini au niveau européen, mais qui n'est pas décliné pays par pays. On voit que les pays sont de plus en plus interconnectés, de plus en plus interdépendants en matière de marché électrique. Et donc tous les pays européens sont finalement dans le même bateau. Donc je pense qu'au contraire, il y a plutôt une très bonne coopération au niveau européen sur certains sujets. Donc c'est une idée reçue de penser que ça fonctionne modérément bien. Ça fonctionne selon vous, selon votre poste d'observation, plutôt bien. Très bien. La réponse est positive pour ceux qui s'intéressent. Il y a une question qui n'est pas inintéressante, il faut que je la retourne. Oui. Alors elle concerne à la fois Johnny et Philippe Blanquefort. On me dit les financements des technologies matures. Ça a été évoqué par nos deux intervenants, à la fois dans les projets publics, posent la question du... Avant d'arriver à des projets matures, il y a des projets... Il faut quand même financer ce qu'on appelle le prototypage, les nouvelles technologies, la mise en service de premiers exemplaires, si je puis m'exprimer ainsi. Alors qu'est-ce que vous faites l'un et l'autre sur ce terrain-là ? Parce que si vous attendez que les autres ramassent toutes les mauvaises ardoises pour juste passer, prendre la caisse, évidemment, votre rôle est quand même minimisé par rapport à ce qu'on pourrait espérer de vous. Alors Johnny, d'abord. Très bien. Et je vous remercie. Je remercie la personne qui a posé la question. Par manque de temps, je voulais juste mentionner quelque chose, que la caisse des dépôts, quand même, c'est pour prendre la défense de mon ami Philippe, qui a dit lui-même que le choix des technos matures est important. En effet, le choix de technos matures est très important dans le cadre de financement de projets. Il vaut mieux utiliser pour arriver à la réplicabilité à grande échelle, qui est l'enjeu. Puisqu'il faut aller vite, il faut pouvoir répliquer à grande échelle. Il faut utiliser de technologies matures. Il ne faut pas s'aventurer à faire à grande échelle des tests. Néanmoins, la caisse des dépôts en France, par une entité qui s'appelle CDC Entreprises et la BPI, finance énormément d'acteurs de capital risque qu'on appelle le venture. Et ça, c'est une composante essentielle des acteurs financiers, de venir financer ce qu'on appelle, ce qui est très à la mode aujourd'hui, des start-up, prendre le risque très en amont pour s'assurer d'une faisabilité d'une technologie et la rendre viable. Et là, les rendements sont très élevés. Mais qui parlent d'un rendement très élevé, parlent d'un risque très élevé. Et dans ces histoires de venture, c'est comme le casino. On n'entend que ceux qui ont gagné, mais on n'entend pas des pertes. D'où l'importance de pouvoir diversifier et de pouvoir aider beaucoup d'acteurs d'une façon très diversifiée pour moyenner les risques et moyenner le rendement. La France regorge d'opportunités. C'est une excellente nouvelle, que ce soit par le digital, que ce soit par les nouvelles technologies. Et en plus, on a une chance extraordinaire dans ce pays. C'est que nous avons des acteurs industriels de grande qualité qui, eux, à un moment donné, interviennent une fois certains risques sont bien mitigés pour reprendre ces technologies et les intégrer et les utiliser à plus grande échelle. Et ça, c'est une force et qu'il faut la conserver. Merci, Johnny. J'aurais du mal à défendre aussi bien ton institution. Merci. Oui, en effet. Le deuxième aspect, aux côtés de l'action de BPI France, c'est aussi l'intervention de la Caisse des dépôts dans les sociétés de transfert de technologies et tous les processus innovants qui permettent d'amener à la maturité avant de passer dans un process industriel. Voilà. Donc, on intervient aussi en amont et on essaie d'accompagner. J'aimerais juste rajouter un élément. Moi, j'ai la chance aussi d'habiter en Suisse. Historiquement, c'était le cas. Et si on regarde ce qui se passe dans les universités en Suisse, c'est quelque chose de phénoménal. Et pourquoi? Parce que les Suisses ont réussi à faire mobiliser les industriels suisses à plus que juste donner de l'argent, mais investir au sein des universités dans le sens de recherche. Et ce qui sort de l'EPFL et de l'EPFZ en Suisse, comme nouvelle technologie, comme nouvelle approche, que ce soit pour la pharmaceutique, que ce soit pour les télécoms, que ce soit pour la finance, c'est extraordinaire. En France, malheureusement, et je suis français, je l'assume, en France, on a toujours le problème un peu des grandes écoles. On oublie l'université. Un chantier majeur, c'est de rapprocher les entreprises françaises d'universités pour soutenir davantage l'émergence de ce genre d'initiatives et de startups. Par la suite, viendra le financier prendre le relais. Alors, on s'attardera. On va beaucoup parler de financement, puisque c'est quand même une des clés, un des ressorts majeurs de notre problématique. Et on va essayer d'évacuer cette question. Elle a déjà été évoquée. La rentabilité des projets ne serait-elle pas plus évidente si une taxe carbone, alors là, on me dit raisonnable, était mise en place. Il y a déjà... C'est le mot raisonnable qui est intéressant. Où est-ce qu'est la raison dans cette affaire ? Vous avez peut-être des études, Alain, là-dessus. On a des éléments. Deux petites choses. D'une part, en France, il y a, contrairement à ce que les gens ne savent pas, il y a une taxe carbone. Donc, il y a une taxe carbone qui s'applique sur les combustibles et les carburants. Donc, ce gouvernement-ci a eu la bonne idée de la faire croître de manière assez significative pour arriver en moyenne aux environs de 50 euros la tonne de CO2 en 2020 et au-delà de 100 euros en 2030. Ça, c'est des prix qui sont raisonnables. C'est-à-dire que moi, je milite toujours pour que ce soit un peu plus que ça. Mais c'est raisonnable au sens où ça a un effet. Vous savez tous que le fait qu'on ait un impôt sur les carburants en Europe a fait qu'on a des voitures qui consomment beaucoup moins d'essence qu'aux Etats-Unis. Et donc, ceci a des effets très significatifs. Ça aura aussi des effets sur l'usage des combustibles pour se chauffer. Le deuxième point, c'est qu'il y a au niveau européen un marché de quota de CO2 qui s'appelle le marché ETS qui délivre lui un prix de 5, 6, 7 euros la tonne de CO2 aujourd'hui. Ça, c'est pas du tout raisonnable. Ça ne sert à rien. C'est un échec manifeste. Ce que je dis là est très contesté. Il y a des gens qui pensent l'inverse. Moi, je suis très, très convaincu que ça ne suffit pas. Il y a eu des propositions qui ont été faites. Moi-même, je les ai faites avec Gérard Mestralet, le président du conseil d'administration de ENGIE l'année dernière pour qu'on mette un prix plancher du carbone dans ce marché européen. Ça ne marche pas. Les industriels et les énergaux intensifs ne veulent pas d'entendre parler. J'expliquerai pour quelles raisons si on a le temps. En deux mots tout de suite parce que j'ai une autre question, justement, qui me dit pourquoi est-ce qu'on ne peut pas. Il y a deux types d'acteurs dans ce marché européen. Il y a ceux qui sont plutôt pour, qui sont les électriciens, qui représentent la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est considérable. Et l'autre moitié, c'est les chimistes, les cidurgistes, les cimentiers, les fabricants d'engrais. Eux, ils ne veulent pas en parler parce qu'ils ont raison. Ils sont soumis à la concurrence internationale. Donc moi, je comprends très bien que quelqu'un se dise un acier chinois est déjà beaucoup plus carboné qu'un acier européen. Ce n'est pas une bonne idée de me sanctionner du fait alors que je suis plutôt plus propre que l'acier chinois. Donc il y a des raisons vraiment très fondamentales pour que ça soit difficile. En gros, l'Europe a une construction intéressante mais qui n'est pas complète en termes de fiscalité puisque la fiscalité est de l'ordre souverain aujourd'hui. Donc c'est extrêmement difficile de mettre une taxe carbone aux frontières de l'Europe. On n'y arrive pas. Donc du coup, contre idée, j'ai pratiquement terminé, là je finis sur l'Allemagne. Contre idée, on va appliquer cette surtaxe comme l'a fait l'Angleterre sur un club de pays d'Europe de l'Ouest que sur l'électricité. Cette idée a été validée sur le plan juridique. Ça marche extrêmement bien. Le seul point, c'est qu'elle est raisonnable. C'est 20 à 30 euros la tonne de CO2. Le montant qu'il faut mettre, ce n'est pas très élevé. Ça suffit pour faire rétablir quelque chose qui est complètement extravagant en Europe qui n'est que vu le bas prix du charbon contre celui du gaz. Aujourd'hui, les centrales au charbon sont prioritaires sur les centrales au gaz en termes de coût. Et donc, on a des surcapacités, mais c'est les centrales au charbon qui sont utilisées. Il suffit de 20 à 30 euros la tonne de CO2 pour inverser l'ordre de mérite et de passer du charbon au gaz. Donc c'est une solution qui est évidente, qui a été poussée. On a fait une très grosse note qui est publiée sous la marque Terra Nova, qui circule actuellement en Allemagne. Et la difficulté, c'est la difficulté de la coalition actuellement jamaïque où il faut qu'ils arrivent à se mettre d'accord sur l'idée très très simple, suivante, j'ai terminé, qu'on n'atteindra pas les objectifs climat en Europe si on ne traite pas le sujet des centrales au charbon. Et cette manière que je viens d'indiquer extrêmement rapidement permet de le traiter. Simplement, il faut faire de l'accompagnement, comme je l'ai dit en long large et en travers tout à l'heure, il faut faire de l'accompagnement social. Il faut que les gens qui travaillent dans ces activités-là soient accompagnés parce qu'ils vont perdre leur emploi. Bien. Merci Alain. Mathilde, vous voulez ajouter, compléter, encadrer ? Oui, parce qu'on est vraiment au cœur du sujet, du cœur du sujet économique et macroéconomique. En tant qu'économiste, évidemment, je crois à l'importance du signal prix. Pourquoi quand on veut que vous changiez de comportement et que vous changez vos fenêtres pour réduire la consommation d'énergie, on décide d'un crédit d'impôt ? Pourquoi, au niveau national, on ne souhaite pas le faire de façon aussi rapide et aussi efficace ? C'est une vraie question. Alors, il y a des arguments qui ont été donnés par Alain Grandjean et je ne vais pas revenir dessus. C'est qu'on considère en partie que si on augmente les taxes sur le carbone de façon significative, ça pénalise les ménages qui sont plus pauvres ou les ménages qui ont besoin d'aller travailler avec leur voiture. Mais il est tout à fait possible d'imaginer des solutions de chèques énergétiques, notamment sur lesquelles il y a déjà énormément de rapports qui ont été faits et de propositions qui ont été faites, pour que ce ne soit pas inégalitaire. Donc, je pense que c'est un faux problème. Et si on veut développer des innovations et faire en sorte que les acteurs, justement, qui nous ont tous montré de façon très convaincante, qui participent déjà largement au financement de la transition énergétique, soit encore plus actif, il faut que ça passe par un signal prix. L'autre argument qui est souvent donné, c'est un problème de compétitivité vis-à-vis de nos partenaires européens ou du reste du monde. Et là, je ne comprends pas l'argument. Pourquoi ? Parce que si on considère qu'à terme, une économie qui, justement, permet d'être plus efficace énergétiquement, qui permet, justement, de réduire les problèmes climatiques qui sont devant nous, les problèmes de santé, de toxicité, qui ont été largement rappelés par Johnny LHM, c'est que, à contrario, ceux qui investissent dans l'économie carbonée vont perdre leur argent. Si vous détenez des actions totales, à terme, il n'y aura plus d'entreprise. Sauf si l'entreprise fait un effort, justement, pour investir vers cette transition énergétique. Donc, je ne vois pas pourquoi ça pose un problème de compétitivité, qui est un problème de transition. Je veux bien l'entendre. Mais si on considère que la rentabilité à venir, la croissance potentielle de l'économie, la croissance soutenable n'est possible que grâce à cette transition énergétique, ça veut dire qu'à terme, la rentabilité de tels investissements va être supérieure. Et donc, ça fait émerger des nouvelles entreprises, ça fait émerger des nouveaux types d'emplois qui, de fait, nous font gagner en compétitivité relativement au reste du monde. On a l'exemple suédois. Et donc, je suis assez critique par rapport à cet argument de compétitivité que je peux entendre à court terme, mais que je trouve insatisfaisant sur le moyen terme. Merci. Alors, on va voir comment traiter l'insatisfaction de Mathilde, si on peut le faire sur ce terrain-là. Il y a une question qui est revenue tout à l'heure et qui revient en filigrane, en creux dans beaucoup de vos questions. On parle beaucoup, évidemment, du transport comme étant un des éléments majeurs de la transition énergétique. On oublie probablement d'autres grands secteurs d'activité, en particulier l'agriculture. Est-ce que l'agriculture est quelque chose qu'il va falloir maintenant mieux considérer dans cette problématique de transition énergétique, c'est-à-dire vers un monde moins carboné ? On me parle aussi du transport aérien en me disant mais voilà encore un secteur fortement polluant et dont on parle jamais, on parle beaucoup des véhicules automobiles, on parle beaucoup, on parlait des batours, on a vu tout à l'heure les évolutions. Donc, sur l'agriculture, peut-être Johnny, quelque chose à préciser ? Sur l'agriculture, j'aimerais juste insister sur deux facteurs, deux choses, pardon, deux éléments. La première, pendant une longue période de temps, on a longuement parlé de l'agriculture, on a opposé les modèles d'agriculture intensive à d'autres types de modèles d'agriculture et le monde des investisseurs que nous sommes ou des financiers ont été confrontés à un échec puissant, un échec très important qui est dû à deux facteurs. Un, on a commercialisé pendant une bonne décennie des idées sur des projets de plantation où on prend une longue, une grande partie de terre au Mato Grosso au Brésil et on fait une plantation monospécifique d'un seul type d'arbre et on vend aux investisseurs que voilà, vous allez stocker du carbone et c'est un moyen pour compenser. C'est une catastrophe écologique ceci, c'est une catastrophe financière, ça ne fonctionne pas. C'est une catastrophe sur la biodiversité, il y a manque d'échange d'espèces, ça ne fonctionne pas. Pire encore, on est venu avec des projets en se disant il y a beaucoup de terres arables dans beaucoup de zones comme en Ukraine, en Roumanie, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest. Pourquoi on n'investit pas à grande échelle et on réplique ce qu'on a fait, les catastrophes d'agriculture intensif qu'on a suivies en Europe, on les réplique et on les prend dans ces zones. Pire, ça ne marche pas. Socialement, c'est une catastrophe, il s'agit de land grabbing, donc prise des terres d'une manière illégale, population displacement, on bouge les gens de là où ils sont et on les sort de leur habitat naturel. C'est une catastrophe. Or, il y a un modèle qui fonctionne et nous, on a réussi à mobiliser beaucoup d'argent autour de ce modèle. C'est un modèle qui a beaucoup de valeur. C'est l'agroforesterie. Ce sont des projets de taille modérée. On part de 500, 700, 900 hectares qui intègrent à la fois des essences agricoles couplées à des plantations forestières, soit qui peuvent être aussi une forêt naturelle préservée ou une nouvelle plantation. Et pour vous donner un exemple de quoi je parle, c'est pouvoir intégrer toute la chaîne de valeurs d'une plantation de café sous ombrage. Le café est une essence qui a beaucoup de demandes de la plante de café et donne un meilleur rendement. Le faire sous ombrage donne à l'agriculteur un double revenu. Le bois et le café intégrer toute la chaîne de valeurs au sein du même projet de la plantation à la transformation et surtout sur un petit projet est mutualisé après par des projets d'outgrowing et de coopérative tout en laissant les fermiers propriétaires de leurs fermes. Et leur donner le moyen d'y parvenir est rentable et génère un rendement suffisant de 10-12%. Et c'est quelque chose qui est satisfaisant. Et c'est un modèle qu'il faut pousser. Et on revient à des techniques que nos ancêtres ont utilisées. Et ça marche. On vous encourage à les financer parce que pour les amateurs de café, sachez qu'il faut grimper de plus en plus pour planter des caféiers actuellement compte tenu du réchauffement climatique. Il faut aller très haut. Encore une fois, ce n'est pas pour faire la pub. Heureusement que je travaille pour une maison comme Edmond Rothschild qui nous donne les moyens de faire ces choses-là. Moi, je suis un financier. Je ne connais rien. On a appris ça sur le tas. C'est 12 ans de boulot. Un mot sur l'agriculture. Il y a un enjeu majeur qui est le méthane. Le méthane, ce n'est pas totalement lié à la transition énergétique. Mais on nous en parle. Voilà. Et donc, j'en ai pas parlé tout à l'heure parce que moi, je me suis centré sur la transition énergétique. C'est clair que si on se place du point de vue du climat, il faut réduire rapidement nos émissions de méthane. Et en Europe de l'Ouest, la question des émissions de méthane, c'est d'abord la question de l'alimentation. Donc, c'est d'abord la question de réduire la part de dans notre repas, dans notre nourriture de viande issue d'animaux qui fermentent. Donc, en gros, les herbivores. Donc, en gros, tout ce qui est vache, agneau, mouton, veau, bœuf et petit 1 et petit 2, tout ce qui est fromage. Vous savez que le contenu en carbone d'un repas français est assez proche de celui de l'américain. On se fout de l'américain avec ses grands hamburgers. On oublie juste que nous, on adore le fromage. Moi, j'adore le fromage. Je ne suis pas du tout en train de vous faire des cours de morale, mais c'est sûr que ça, c'est un sujet. Vous n'oubliez pas de fromage, Alain, sinon je ne vous invite plus jamais. Moi, j'adore ça, mais j'essaie de me limiter. Et donc, je pense qu'il y a la marge. Je veux dire, se dire progressivement réduit. Donc, c'est vrai que ça va créer une tension avec le monde agricole parce que c'est évident. Mais c'est un sujet important. Le deuxième sujet, c'est tout ce qui tourne autour des déchets, des décharges, que ça méthanise. Et donc, là, maintenant, on est sur la voie des solutions. Donc, les industriels, ça se développe. Ça ne va pas du tout assez vite pour à peu près les mêmes raisons que l'éolien. C'est-à-dire que les signaux prix ne sont pas tout à fait bien calés. Il y a de la résistance sur le territoire. Mais je pense que là, il va y avoir une dynamique qui va s'installer dans les années qui viennent. Alors, il nous reste dix grosses minutes. On va essayer de traiter l'ensemble de vos questions. Peut-être y aura-t-il quelques frustrations. Et alors, je vais vous demander à tous des réponses relativement rapides. On va essayer de jongler avec les interrogations de la salle. Alors, on me dit, par exemple, l'hydrogène, on n'en a pas parlé. On l'a vaguement évoqué tout à l'heure. Un petit peu. La Caisse des dépôts commence à regarder ça. Mais ce n'est pas mature, apparemment. Donc, on y va sur la pointe des pieds. C'est ça ? Petit chausson. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Tant mieux. Allez, jamais être démenti. On y va. Non, non. Qu'est-ce que vous y faites ? Et où on en est ? Allez-y, allez-y. On y va vite et on accompagne la région Auvergne-Rhône-Alpes. Qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnelle, la région Auvergne, dans ce domaine ? Elle est fantastique, vous y êtes. Oui, d'accord. Mais moi, je ne suis pas venu en hydrogène. Je suis venu en TGV. Mais ça viendra. Ça viendra. Non. Projet de déploiement de 20 stations hydrogènes d'ici 5 ans. Une flotte de véhicules de type camionnette de 2000 véhicules sur un tracé qui doit être Clermont-Lyon, puis Grenoble. Et en remontant vers le pôle du Genoie-Français, en liaison, si possible, avec des véhicules un petit peu plus gros, puisqu'on était sur la Kangoo, donc permettant de mieux assécher toutes ces flottes d'artisans, de commerçants qui sont aujourd'hui sur du diesel. L'intérêt du produit régional aujourd'hui que nous accompagnons dans plusieurs grands projets européens, c'est d'abaisser le coût de l'hydrogène à celui du diesel juin 2017. Ah, c'est très près. Juin 2017 ? Le coût du diesel, juin 2017. Ah, d'accord. Et l'échéance, l'effectif ? C'est en cours. On attend les réponses aux soumissions européennes. Formidable. Et vous faites que 2000 voitures avec tout ça ? Alors, c'est un début. On va faire des motrices également qui sont habituellement électriques sur du ferré. Une est à l'étude à l'hydrogène. Autres projets hydrogènes, notamment dans la vallée de l'Arve, qui sont aujourd'hui actuellement développés pour stocker de l'énergie et permettre de la distribution. D'accord. On nous demande aussi, on vous demande, messieurs et madame, les experts. Bon, la voiture électrique, c'est formidable. Mais qui produit l'électricité ? L'accroissement du parc de véhicules électriques. Est-ce que ça va vraiment, réellement abaisser la consommation d'électricité ? Alain ? Il y a deux sujets différents. Il y a un sujet CO2. Donc, quand on est dans une électricité qui est bas carbone, comme en France et comme dans certains pays d'Europe, il n'y a aucun doute sur le fait que même en tenant compte du contenu énergétique, de la fabrication des batteries, il n'y a aucun doute. Il y a plein d'ACV qui sont faites. Il y a plein d'études. Nous, on en a fait beaucoup chez Carbone 4. Il n'y a pas de doute sur le fait que la voiture électrique émet moins de gaz à effet de serre, beaucoup moins que la voiture à pétrole. Donc, c'est une bonne idée de cesser de cramer du pétrole dans les voitures. Et donc, c'est une bonne idée de faire ça. Le deuxième point, c'est que c'est moins une bonne idée quand on est dans des pays ultra carbonés pour la production d'électricité du type l'Australie. La Chine a un certain nombre de pays qui utilisent beaucoup de charbon. Là, c'est l'inverse exact. C'est la voiture électrique. Ce n'est pas une bonne solution. Donc, il faut prioritairement dans ces pays réduire le poids carbone de la production d'électricité. Donc, c'est pour ça que je parlais de sortir du charbon. Troisièmement, comment on produit l'électricité ? En France, on n'a pas du tout le problème de production d'électricité, comme on l'a dit tout à l'heure. Et globalement, on n'en a pas en Europe de l'Ouest. On est, comme je crois l'avoir dit, je le redis. Il y a des surcapacités de production d'électricité. Parfait. Oui, pardon. Je vous en prie à réser. Sur ce point des véhicules électriques, effectivement, la Chine, malgré sa production d'électricité carbonée, est quand même leader en matière de développement des véhicules électriques. J'étais à Pékin. Surtout via les batteries. J'étais à Pékin en juin et je me suis demandé pourquoi il n'y a que des scooters électriques. Il n'y a que des scooters électriques, tout simplement parce que les scooters thermiques sont interdits. Donc, c'est un moyen de développer des scooters électriques. Encore plus difficile que le signal pris. Ah oui, ça, c'est encore plus radical. C'est un signal tout tour, ça. Néanmoins, on voit cette initiative se développer dans pas mal de pays. Je pense que la voiture électrique est un moyen très important aussi de faciliter l'intégration des renouvelables dans le système électrique. À partir du moment où on peut essayer de piloter la charge de ces véhicules électriques en fonction de la disponibilité de la production bas carbone. Tout ça, ça suppose la mise en place d'une infrastructure intelligente qu'on est en train de déployer, je pense, en Europe. Toujours, je vois que le transport quand même fascine toujours autant. Et une des questions de la salle, c'est une entreprise niçoise. Alors, moi, je ne le savais pas, aurait mis au point depuis quatre ans un véhicule à air comprimé, mais elle n'a pas l'autorisation de rouler. Les pétroliers semblent s'y opposer et cette voiture serait construite en Inde. Quelqu'un a entendu parler de ce projet ? Non, non, non. Bon, alors voilà, dommage, pas de réponse, malheureusement. En tout cas, moi, je n'en avais jamais entendu parler. Donc, tout à l'heure, après notre réunion, c'est l'auteur de la question. On pourrait peut-être venir voir nos experts et échanger sur ce terrain-là. Question un peu plus générale, mais qui nous dit, parce qu'on approche vraiment de la fin. La transition énergétique n'est-elle pas simplement un déplacement du problème ? Parce que l'énergie, les matériaux nécessaires aux panneaux solaires, aux éoliennes, qui ont des durées de vie relativement courtes, avec des modes de production qui ne sont pas forcément très écologiques. Est-ce que le problème est vraiment là ? Est-ce qu'il n'est pas plus large, peut-être dans simplement nos habitudes de consommation ? Le problème est plus large au sens où c'est l'ensemble de notre modèle économique qui ne tient pas compte de la finitude de la planète et de ses limites, qui sont aussi des limites de régulation. Cela étant, j'insiste un tout petit peu sur le fait que la question climatique, comme celle de l'érosion de la biodiversité, dont vous avez beaucoup parlé tout à l'heure, c'est des questions où les irréversibilités sont absolument massives. Elles sont de très long terme. Et je redis, un monde à 3-4 degrés, c'est un monde géopolitiquement invivable. C'est un monde où il y aura des guerres, des conflits. C'est un monde qui sera militarisé. C'est un monde où on pourra faire adieu à la démocratie dans beaucoup de pays du monde, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Donc je ne pense pas qu'il faille mettre tout à fait les choses sur le même plan. Deuxièmement, évidemment que sur les technologies de remplacement, il est très important de développer simultanément ce qu'on appelle l'économie circulaire, ce qu'on appelle les économies de matériaux. Il est tout à fait clair qu'il y aura des problèmes avec le cobalt si on ne fait pas attention. Donc tout ceci, ce sont des problèmes à intégrer dans la réflexion des solutions. Je passe à une autre question tout de suite. On me dit, par exemple, la Caisse des dépôts et conciliations pourrait être potentiellement très intéressée par cette affaire. Quid de la géothermie, de l'aérothermie ? On a beaucoup parlé bâtiments et c'est vrai que c'est gros consommateur d'énergie, le bâtiment, et en particulier les bâtiments passoires, mais admettons qu'ils ne soient plus passoires. Est-ce que la géothermie et l'aérothermie est une des grandes solutions potentielles ? C'est une des solutions que nous soutenons dans le cadre de projets globaux. Mais elle est exploitée ou on regarde ça par petites touches ? Non, non, pas du tout, ça fonctionne. Non, mais que ça fonctionne, tout le monde le sait. On le finance. On le finance. Est-ce que ça se développe ? Suffisamment. Pas suffisamment. Et pourquoi ? Les équilibres économiques sont peut-être un peu compliqués pour les promoteurs, pour être très direct. Je ne sais pas s'il y a des gros nobles ici, mais il y a notamment sur le bâtiment autonome, l'objectif étant aussi de produire du logement social. Le financement par du logement intermédiaire permettant d'alléger la charge foncière dans des zones qui sont quand même à très forte densité, donc avec des charges foncières élevées, fait que le surcoût de la géothermie est difficilement absorbé. Mais quand on y arrive, ça se fait. Peu de promoteurs, peu d'investisseurs sont aujourd'hui lancés pleinement là-dessus. Mais il y en a. Donc c'est sous-exploité. Oui. Johnny ? Juste un mot sur les deux questions qui viennent de passer. Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas une solution unique. C'est une question de gisement, favoriser le gisement qui existe. Qu'est-ce qui existe localement et le favoriser avec une technologie mature ? Et pour y arriver, il faut favoriser la production décentralisée. Ce qui est clé, c'est le gisement et son existence. Alors, nous arrivons, et je le déplore parce qu'on a tellement, j'ai encore tellement de questions, et puis on a tellement de choses, et nos experts ont tellement de choses à vous dire. Je sais qu'on crée de la frustration à chaque fois. Mais on va faire quand même là un tour de table. Chacun aura la parole. Et je souhaitais qu'on regarde de très près cette question. On nous dit, et merci en tout cas pour les intervenants, qu'ils nous ont montré beaucoup de solutions, beaucoup de projets qui ont l'air de bien fonctionner, de bien s'inscrire dans la problématique de cette transition énergétique. Mais ça n'avance pas finalement très très vite. Alors, dites-nous chacun, selon votre analyse, pourquoi est-ce que c'est si long ? Pourquoi est-ce que ça patine ? Alors, on va commencer par Alain, qui est toujours le plus bavard. Merci. Et d'ailleurs, je vais vous quitter dans une minute. Donc, je n'aurai même pas le plaisir de terminer la table ronde. C'est très simple. C'est que la mobilisation était tout à fait insuffisante. Après Perlardbourg, en 1941, il y a eu une mobilisation massive. 30% du PIB américain est passé, s'est transformé. Et ça a été à toute vitesse, tout simplement parce que ça a été décidé. Je pense qu'aujourd'hui, on est face à ce genre de risque. Et donc, c'est tout simplement que la mobilisation est insuffisante. et ça peut se faire assez vite. C'est-à-dire, c'est le propre de ces effets bizarroïdes qui, tout d'un coup, craque, la mayonnaise prend. Il y a une cristallisation. Ça va se cristalliser. C'est ça que je crois. Très bien. Merci beaucoup. Alain, je sais que vous avez un rendez-vous très urgent. Vous nous quittez, mais on n'en a pas terminé. Je reprends ici. On reviendra ici. Et Mathilde aura le plaisir de clôturer. Moi, ça fait dix ans que je me rends à cet exercice. Et je suis très optimiste. Très optimiste pour deux raisons. Un, je vois de plus en plus la conscience qui devient plus qu'une conscience, surtout chez les jeunes. Et deux, on a une chance extraordinaire, c'est que l'ère du digital va beaucoup aider à accélérer beaucoup de solutions pas chères et qui nous permettent de faire le leapfrog. Et surtout dans les pays émergents. Et c'est eux qui vont nous apporter beaucoup de solutions parce qu'ils n'ont pas la résistance au changement. Merci. Philippe. Oui, aujourd'hui, les investisseurs que nous sommes, on voit beaucoup de projets. Des petits, des moyens, des grands. Il y a une vraie prise de conscience partout. Sur tous les territoires, des grands acteurs locaux, des petits acteurs locaux, des agriculteurs, des commerçants, des industriels. Donc oui, je suis aussi très, très optimiste. Et vous, Manuel, au niveau européen, Alors, effectivement, on peut penser qu'on ne va pas assez vite. Il faut accélérer. Ce qui est certain, c'est que pour atteindre les objectifs 2030 européens et 2050, il faut accélérer en matière d'investissement en particulier. Ça, c'est certain. Tout le monde est d'accord là-dessus. Je crois qu'on se donne les moyens de le faire. On a quand même d'excellentes nouvelles en matière de réduction des coûts des renouvelables, de réduction des coûts des batteries, développement des technologies intelligentes qui font penser qu'on pourra accélérer et on est en mesure technologiquement d'aller dans le sens de la décarbonisation du système énergétique. Merci. Et le dernier mot, bien évidemment, à Mathilde qui a organisé cette table ronde. Alors, on reste optimiste comme nos camarades. Oui, je partage la conclusion d'Alain Grandjean pour dire qu'évidemment, ça dépend de la volonté des gouvernements et donc des citoyens, des électeurs. Et en tant qu'économiste, il y a deux moyens d'accélérer la transition énergétique. C'est, je l'ai dit plusieurs fois, le signal pris. Et l'autre chose, il y a beaucoup de lycéens qui sont là, c'est ce qu'on appelle intégrer les effets externes. Donc, internaliser les effets externes, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une théorie qui démontre depuis les années 70. Donc, ça fait un moment, on pourrait tout à fait l'appliquer, qu'il suffit de faire payer la pollution à son juste prix. Or, ce n'est pas le cas. Et c'est un des problèmes de fonds aussi qui fait que tout prend du temps. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes au terme de cette première année. Pour ceux qui veulent... Voilà, je fais un peu de pub pour Alain. Il est déjà parti. Donc, financer la transition énergétique, c'est possible. Et on a des financeurs qui sont à la table. Si vous avez des projets, n'hésitez pas. Ils sont là. Voilà. Bonne journée. Soyez écolo. Et poussez la transition. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada